Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique Bien sûr, l'actualité People DC et d'ailleurs, vous êtes dans votre émission préférée Fa-Fa, recevez votre unbe serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie de la charmante, la célébrissime et la belle Youmi, la muse Bonjour Defalé Bonjour Youmi, comment ça va ? Ça va, ça va, on est en Marilyn Black aujourd'hui C'est super top, alors ça va Alors aujourd'hui, notre invité fait partie des personnes qui ont lancé, je dirais, le contenu, le côté humour en Côte d'Ivoire, parce qu'il est à la base l'une des frères de l'ence de ce mouvement A l'époque, c'était Dimanche Passion, ils ont marqué le temps avec des sketchs à mourir des rires et j'ai un peu envie de dire son nom comme ça Je lui posais une question et à travers cette question et à travers la réponse qu'il va nous donner, on saura de quoi on parle et planter les décors Alors, cher invité, qu'est-ce qu'un invité ? Un invitébré, c'est un animal ou bien la viande qui n'a pas de os Exemple ? Exemple pro, pro c'est un invitébré Poulot qu'on mange dans l'os là ? Ah oui, oui, le ministre, le poulot c'est un invitébré, il n'y a pas d'os dedans Non, il n'y a pas d'os Il n'y a pas d'os dedans ? Donc le poulot c'est un invitébré ? Juste l'invitébré Alors, qu'est-ce qu'un vivit pas ? Un vivit pas, c'est quelqu'un qui vit à part Exemple ? Par exemple, Satan, Lucifer, il vit à part, c'est un vivit pas Ah, il vit à part ? Il vit à part Il vit pas comme nous ? Non, il est au paradis, il est ici, il est ici, je viens ici, les deux ne sont pas ensemble Donc il vit à part Il vit à part Alors, qu'est-ce qu'il vit à part ? Alors, qu'est-ce qu'il vit à part ? Quelle est la différence entre celui qui habite au huitième étage et celui qui habite au premier étage ? Ça dépend du danger qui te suit Ok Parce que quand tu quittes au huitième retombée, tu crie... Alors, celui qui en prie, il tombe avant de crie... Il vit à toi, mon doigt Ça, c'est comme ça Alors, bout de fait, qu'est-ce qu'une soupière ? Une soupière, c'est quelque chose où on met la viande, du riz, du poisson, des gâteaux La sauce, on met tout d'étant Exemple ? Exemple, le fantôme Voilà, soupière qui est là Soupière naturelle Ça, c'est clair On appelle ça soupière naturelle Alors, Budefer, si tu devais te présenter toi-même, quel dirais-tu ? Je m'appelle Budefer, ancien combatant, 1945, soldat première classe, blessé des guerres Blessé des guerres ? Blessé des guerres Ouais, ouais, ouais On a fait la guerre d'Indochine On a fait l'Indochine, on a fait l'Algérie, on a fait le Vietnam, on a fait tout ça Mais quel gardez-vous comme souvenir de toutes ces guerres auxquelles vous avez participé ? Alors, ce que j'ai déjà comme souvenir, c'est quand on devait traverser l'eau Il y avait le colonel, il ne pouvait pas traverser On a mis sur mon dos pour traverser la rivière Ah oui Tu l'as porté ? On marche sur les crocodiles comme ça, puis il n'y a rien Vous avez marché sur les crocodiles ? Crocodiles, il n'y a rien Et toi aussi ? Attends, moi Pierre qui marche les crocodiles là-bas Trois ans ! Tu sais maintenant, on voit les enfants, ils s'en vont, ils prennent, puis là, ils vont traverser Non, on prend des filles, on s'en va Non, toi aussi Donc vous étiez un grand nageur ? Moi aussi, grand nageur On ne frappe pas, on ne te patrie pas Tu prends quelqu'un un camp, c'est fini, les cartouches finissent, et puis c'est corps à corps Ah oui, corps à corps Bah, les chinois tout ça là Tu es comme ça, tu es comme ça, gauche, droite Gauche, droite, milliers, déclés, respirez pour jeter la gage Ça veut dire, respire pour jeter la gage Ça veut dire, gauche, droite, milliers, déclés C'est fini Mais tu as frappé combien de personnes pour toi ? On ne peut pas compter On ne peut pas compter On ne peut pas compter Non, comme ils sont pris là pour dire, il a frappé vraiment Il a frappé vraiment C'est ça aussi ? Comment avoir la crédibilité de tout ça ? Ah mais c'est ça, Claudie, qu'il faut vivre l'autre Pour savoir tout ça Parait-être que les anciens combattants aussi, ils aimaient chercher femme Ils voient dans chaque pays, ils la sont mousseaux dans chaque pays qu'ils ont craigné C'était le cas ? Oui mais non, moi je n'ai pas pu avoir la balle C'est où j'ai pu avoir fan ? C'est au Vietnam Au Vietnam ? Oui, le cou comme ça Elle a trouvé le cou comme ça, elle a fait hanty Hanty, oh la la, je ne sais pas, je pense à elle Petit fou comme ça, le cou comme ça hanty Oh la la Elle m'a marqué C'était le pygmé ou mes sénènes ? Bon, j'ai demandé, c'est comment ? C'est le pygmé ou mes sénènes ? C'est le cou ? On m'a dit prendre les deux C'est la même taille, prendre les deux C'est qui vous arrangé du bas ? Il y a goût dedans Comme les enfants, les gars, les enfants nous regardent Les enfants nous regardent Donc vraiment D'où vous viennent au temps de créativité dans vos sketchs ? On a grandi à Yopougon, on a grandi dehors, à la gare, à Yopougon partout, dans les coudes des mairies, on se connaît tous Celui qui a grandi sur la route a beaucoup d'histoires que celui qui a grandi dans la maison D'accord Oui Alors, vous voulez faire aujourd'hui, c'est combien dans l'île des carrières ? Au SCG, bon j'ai fêté mes 30 ans il y a un peu longtemps Oui Et donc maintenant, si je veux calculer, on peut atteindre 35 ans et puis beaucoup quand même 35 ans de carrière, nous avons reçu ici à Sœur Akos Akos Voilà, elle aussi 35 ans de carrière Oui On a fait une révélation, disons qu'en tranceur de carrière, elle n'a jamais eu de décoration Oui Disons une reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire De l'État Est-ce que c'est aussi ton cas ? Non, moi ce n'est pas le cas Moi au début, on ne voulait pas me décorer Puis un matin, il a attrapé le conseiller du président chargé de la culture, il s'appelle Ibitua Donc j'ai été décoré Est-ce que tu étais obligé de l'attraper pour qu'il te décore normalement ? Ah mais souvent on t'oublie, souvent il faut... Quand il n'y a pas d'information, tu vas à l'information Ah donc maintenant c'est le secret là, si tu n'es pas décoré... Il faut aller là-bas toi, va là-bas toi-même, mettez mon nom ici, et puis décoré moi Il faut le faire mettre tes droits Ah mais bien sûr Donc j'ai été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien Et puis après madame Alette Badou m'a fait chevalier dans l'ordre du mérite culturel Ok, au moins... Donc voilà, des médailles, je mets ici et puis je sors Il n'y a pas cinq francs dedans Mais c'est un vrai ancien combattant maintenant, au moins tu as médailles maintenant Quand tu es décoré, tu vas à la maison, t'encaisses Trois mois de loyer payé, viens payer, puis il n'y a rien dedans On dit massonge Mais avec toutes ces décorations en temps normal aujourd'hui, vous devez être propriétaire général De quoi ? Propriétaire de quoi ? Maison Faut pas faire, le monsieur je donne à sa maison, il va apprendre, il va m'appeler tout à l'heure Ah donc vous êtes entré construit ? Construit où ? On entend la mort, c'est tout Pourquoi tu tiens ? On a fait réfléchir comment on va faire pour avoir une jolie tombe Il faut avoir mes carreaux sur ta tombe Pour que tu sois bien jolie c'est ça Mais c'est pas normal après 35 ans de service rendu à la nation Que tu n'aies pas... Une maison ? On t'a pas offert au moins une maison Mais tu sais, j'aime pas mentir Oui je sais J'aime pas mentir Il y a des affaires qui sont grandes, j'aime pas mentir Quand tu parles des pays comme l'Afrique du Sud Quand tu parles des pays comme le Nigeria Qui sont aujourd'hui pour une puissance économique en Afrique Et qui financent même le cinéma et la musique Voilà, c'est la culture C'est la culture, ça je vous le dis C'est pour trouver normal que quand tu prends un chef d'état africain Il peut y avoir pour conseiller économique un économiste Tu peux voir pour conseiller de la santé un médecin Mais lorsqu'il s'agit d'avoir un conseiller culturel Il prend un procès d'histoire, un procès de français, un procès d'état Ça veut dire qu'il n'a aucune considération même de l'art Et c'est ça Alors quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire C'est un pays où les artistes souffrent énormément Ça je vous le dis sincèrement Oui beaucoup Moi je suis, pendant 4 ans j'ai été pré-vice-président du conseil d'administration de Burida Bien sûr Mais actuellement je suis encore membre de la structure de restituration de Burida Je suis président de la commission de l'Uko la piraterie Donc je ne peux pas nous permettre de m'asseoir là De mentir sur les artistes de Côte d'Ivoire Voilà des gens qui travaillent très bien Nous avons sur le plan pratique artistique Il n'y a pas un pays qui vaut la Côte d'Ivoire Ça je vous dis sincèrement Ni le Burkina, ni le Nigeria C'est pour ça que c'est la plateforme du showbiz africain C'est ce qu'il s'est dit La solution qui nous manque en Côte d'Ivoire C'est la structure Et puis un peu de respect des artistes De l'art Déjà je pense que oui L'art c'est de l'argent Mais non Prenez le cas au temps de Félix ou Fouette Boignet Il a même créé Quand on avait mis en volonté en train de créer San Pedro Il a créé le San Pedro Orchestra Dirisé par NSO Gégui D'accord Oui à ce temps Parce qu'il faut la culture Quand on crée une nouvelle ville Il faut la culture Pour créer une destination culturelle Économique mais touristique Bien sûr Le premier local de le monsieur Comme Harry Konabédier Quand il était président d'une chose Il a été prévu Depuis l'Assemblée nationale Il a mis en place Il a créé l'ensemble artistique à Daoukro Dirisé par Monsieur François Eyou C'est dans cette troupe de théâtre là Que passait Péa son âme C'était des acteurs de François Eyou D'accord C'est pour dire combien de fois l'art C'est devenu très important Il y avait des créations Mais bien sûr Au niveau du secteur Mais bien sûr Mais bien sûr Mais aujourd'hui Des gens pensent que Bon C'est 1, 2, 100 fois mettre de l'argent Mais ça chiffre J'ai étudié un exemple Tu prends 100 millions de fois C'est quand tu construis un immeuble Mais Tu vas faire louer ça par des gens Tout à fait Tout à fait Et il y en a 10 ans Pour retraiter Mais dans tes fonds Tu as tous les problèmes C'est mal pour toi Tu as eu pour le carton guéré Tu es mort Pourquoi ? Guéré ne paye pas loin Non il paye mais il ne paye pas vite 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 Alors que tu Avec les 100 millions Tu réalises un téléfilm Les 26 minutes Ça coûte 800 000 francs Les 26 minutes Ce n'est pas difficile Ok Si tu fais 100 épisodes Tu vois qu'à un moyen de temps Tu as tes bénéfices Bien sûr Mais des gens sont ignorants Quand souvent je vois Une année J'ai vu la Côte d'Ivoire J'étais quelque part Et puis j'attendais des sirènes Les gars partaient à l'aéroport Je dis mais où ils vont ? On dit non cette année C'est la Côte d'Ivoire Qui parrainent Le prix Fesparco Au Burkinado Ils s'en vont là-bas Voilà des gens Qui s'en vont à un prix Qui n'ont pas des films Mais qui parrainent des films Des films Et ils s'en vont Ils s'en vont Oui Ils n'ont pas des films Et puis ils s'en vont parler des films Alors quand tu vois l'histoire du cinéma en Afrique Quand tu parles un monsieur Comme Wassena Konepe a son âme ce monsieur Le film qu'il avait réalisé Et qu'il a fait écrire lui-même le scénario Il était encore capitaine de Gédamerie Et Oldop Akosu C'est ça ? Oui Oldop Akosu Oui c'était très 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 bien Très très bien À ce temps-là très longtemps Oui T'as vu la Coup de Gaulle On est apparu comme ça Et après on est resté là Le Burkina nous a dépassé Le Nigeria tout 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 On est là On n'est plus rien Mais Guillaume Guillaume fait À travers tout ce que tu entends dire Moi je peux te poser une question Qui est trop dans l'esprit Oui Mais tu es très proche des politiques Oh je ne suis pas Les gens le disent très souvent Je vais vous donner un exemple Tout le monde dit que tu es proche Des pouvoirs en place Et des politiques Je vous dis Depuis qu'il a eu envie d'être chef d'état Et il est chef d'état Jusqu'aujourd'hui Je ne l'ai jamais vu Vis-à-vis comme ça Jamais Mais pourtant tu as pris position Pour lui pendant la crise Non moi j'ai un problème Je ne prends pas position Pour quelqu'un Je prends position Pour une logique Jusqu'aujourd'hui Je ne l'ai jamais salué Mais ta position Ta position Lui était favorable J'ai fait la même position Pour Laurent Mbappo Quand il était encore dans l'opposition D'accord J'ai pris la même position D'accord Oui parce que nous sommes des artistes On doit amener des gens Quand même à faire une bonne politique On fait une réelle politique C'est-à-dire la politique réelle Ok Un moment donné Lorsque j'ai vu que Alassane Obbappo subissait aussi Les affres un peu du pouvoir Parce qu'il était opposant J'ai pris position pour lui Quand il est passé présent J'ai vu que Saratan Ouattray Qui a commencé un peu marginalisé Du cas On se revient à détériler sa mère On a commencé même Non non c'est pas du tout sérieux Parce que quelqu'un a des ambitions Alors tout s'appartient On doit le faire subir Non non J'ai pris ma position pour lui Non attention D'accord Mais quand il a passé son président Démane il m'a jamais vu Vis-à-vis Jamais on n'a jamais touché ma peau. Ce n'est pas possible. Non, ça, je vous dis que c'est... Mais de la même façon, vous êtes partis pour attraper le col de ces dirigeants-là pour pouvoir être, bien sûr, être honorés, vous devez faire pareil pour les autres, pour vos confrères, ceux qui sont derrière, vous battre pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont pétrés des talents, qui écrivent des scénarios, mais quand ils vont, par exemple, au ministère de la Culture pour avoir une subvention, c'est impossible. Quelquefois, mais ils se font plagiés. Voyez-vous, lorsque tu fais un métier et que tu as le respect de ton métier, tu n'as pas envie d'aller te ridiculiser, te rabaisser. Quand tu le fais, tu détruis toute une génération. Moi, je refuse d'aller à un secrétariat, d'aller dans un cabinet d'un ministre, et puis il va me faire attendre pendant 3 ou 4 heures du temps. Quand c'est comme ça, j'ai l'impression d'être en train de détruire toute une génération. Tous ceux qui ont cru à moi qui me suivent sont en train d'être infantilisés à cause du comportement d'intelligence. Je ne veux pas du plus. Mais pour un combattant, vous ne battez pas ici. Non, on le fait. On le fait pendant des... On met des actions. On met des actions. Si vous dites que il n'y a même pas longtemps de cela, le Burja était à l'habitude de dire qu'il nous fallait peut-être 15 millions de francs pour assurer les artistes de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Mais dire que les artistes de Côte d'Ivoire n'ont pas de l'argent, c'est archi-pôt. Nous avons assez d'argent. Nous avons de l'argent. C'est l'orientation, la direction de cet argent qui pose au problème. Au niveau du Burja, nous faisons un effort afin de pallier à certaines situations. D'accord. Mais bien que ce n'est pas une maison qui est chargée de faire du social, le Burja a son rôle de prendre l'argent d'une artiste et de lui remettre. C'est tout. Souvent, le Burja, il tarde avant de donner l'argent de quelqu'un. Souvent, il ne lui donne pas les chiffres exacts de ses productions. Il y a ça aussi. Non, depuis un moment, j'ai dit aux gens que c'est lui qu'on n'a pas payé à travers même la direction ou le conseil d'administration qui fasse une recommençance, une recommençance. Au niveau du Burja, on l'appelle et on les change. On voit, on vérifie. S'il a de l'argent, on lui donne. Mais tu sais, en Côte d'Ivoire, les gars ne font pas le filtre des artistes. N'est-ce pas qu'il s'élève comme ça parce qu'il a une petite chanson, il devient artiste et ça devient un poids pour le Burja. Quelqu'un s'élève, il apprécie une fille, il a vu qu'elle est bien en forme, elle est comme Satan et tu sais faire quoi tu chantes, je t'ai mis en studio. Il met l'artiste en studio, il ne s'occupe même pas, même pas de plan de carrière. Il ne finance même pas la profession de l'artiste, ni rien. Il va en studio et quand il le laisse, il dit je viens de produire quelqu'un et ça devient une charge pour le bureau, il va en avoir des droits d'auteur. Et j'ai dit, il faut y mettre de l'ordre. C'est pour ça que j'avais apprécié lorsque le monde a commencé à créer, à catégoriser les artistes pour comprendre qui est artiste qui ne l'est pas. En toute sécurité, il y a des gens qui viennent, tu vois au bout d'un, tu dis on est 3 000, 4 000, 5 000. Oh, il n'y en a pas. En fait, on est peut-être, on n'est pas nombreux. Mais il y a des artistes qui se plaignent quand même de la gestion du coger. Le coger, mais dis-moi, le coger, en effet, il fait des propositions. Mais le coger fait du beau travail. Ça, je vous dis sincèrement, je fais partie du coger. Je sais. Nous faisons assez du beau travail. Mais, vous le savez, l'objet humain est toujours insatisfait. Il s'y plaît pour le temps. Mais ça, c'est pas ça. Il ne s'y plaît de quoi. Mais le coger, c'est un bureau provisoire. C'est un bureau provisoire. Il est provisoire. Oui, mais jusqu'à présent, quelque chose de provisoire qui dure presque 4 à 6. Combien d'années, les gens se posent des questions aussi ? Nous avons un problème. Pour mission, c'est que lorsqu'on nous a mis au coger, il fallait réformer le burida. Il fallait réformer le burida parce que le burida ancien, il y avait assez de problèmes. Tout le temps, il y a des problèmes. Dans le burida ancien ? Mais il y a toujours des problèmes. Mais dans lequel vous êtes, il n'y a pas de problème ? Non, le coger. Le coger, on nous a installé afin de revoir un peu encore les tests du burida et de les orienter. Et à la fin de Nomada, on doit sortir deux maisons. Une maison des droits d'auteur et une maison des droits d'interprète qu'on appelle le droit voisin. C'est-à-dire une maison des artistes comédiens et une maison des musiciens. Donc, il faut y penser. Et puis encore, aller jusqu'à obtenir la copie privée, ce n'est pas chose aisée. Aujourd'hui, avec le coger, on a pu mettre en place la copie privée. C'est-à-dire, tout support audiovisuel qui est en Côte d'Ivoire, il y a un pourcentage qui revient aux artistes. Mais ce n'est pas encore… Mais ça ne peut pas se faire. Mais pourquoi ? Tu vois, dans un pays comme l'Algérie, l'Algérie a signé un contrat. Ça dit, tous ceux qui rentrent à partir de l'aéroport ou bien au niveau du port, en même temps, lorsque tu achètes ta télévision là-bas, c'est un métal, c'est un métal, c'est un métal, c'est un métal dessus. Ça dit, tu payes dessus, on va récupérer. Mais si en Côte d'Ivoire, le gouvernement dit, on n'est pas dessus, vous m'allez encaisser. C'est un problème. C'est un problème. Ça dit, on dit, bon, on a signé le décret de la copie privée, mais vous-même, allez encaisser. Mais attends, dis-moi, tu as payé ta télé, tu as payé une télé. Et puis, on rentre du toit à la maison et tu as payé une télé. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est même pas faisable. Ce que j'ai dit, ça s'est fait en Algérie, ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a un problème. Lorsqu'on a débattu ce problème, ils ont dit, on est dans un temps où la vie est devenue très chère déjà s'en plaît. Alors, lorsque l'État va mettre de l'argent dessus, ça devient, ça dit, soit ça devait une taxe, ou ça devait un droit. Un droit. Taxe, ça veut dire que c'est l'État qui va augmenter. Les gens ne veulent pas. L'organisation mondiale de commerce ne veut pas qu'il y ait des augmentations. Donc, on dit, bon, c'est un droit. Quand c'est un droit, à nous d'encaisser. On a tout un tas de problèmes. Tout un tas de problèmes. Et puis, il y a de l'insuffisance dans nos lois. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis président de la commission de l'UQON de la piraterie. Mais si je prends Yumi qui pirate, je ne dois pas être arrêté. Il faut qu'elle signe un papier, mais Dieu ne va plus jamais être piraté. Si elle vole deux fois, trois fois, je peux maintenant l'arrêter. Voyez-vous, ça devient très chère. Ça donne, quand c'est un volet qui s'abat, les volets, mais quand nous voles, attendez, quand vous volez trois fois, trois fois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des contrats entre le voleur et le pseudo, accusé ? Ah, mais en signe de contrat, en signe de contrat, on leur dit, bon, écoutez, désormais, c'est lui qui, celui-ci, tu as arrêté. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on a beaucoup d'insuffisance. On a beaucoup d'insuffisance. Parce que, aujourd'hui, lorsque je prends, par exemple, je prends quelqu'un qui me pirate, quand je l'arrête, je le mets en prison. là où il était pour faire, pour vendre, laisser des piratés, où Yumi partait pour payer, Yumi va pour désormais pour payer. L'espace est vide. On n'arrive pas à combler ce vide-là. Mais alors que c'est tellement simple, c'est tellement simple. Attendez, je vous dis, le marché est vide. Je suis défait appel d'offres. Des gens vivent avec des moyens, installés ici, des bofs, des petits trucs, pour vendre les CD, même les journaux des gens, à travers tout le pays. Je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas de le faire pour le faire. Même au niveau de la copie privée. Mais demandez à l'État de Côte d'Ivoire, lorsque, à la fin de l'année, et que la douane a fait encaisser près de 1000 télés, on sait qu'il y a 1000 télés, vous ne préparez 0,5% pour nous, vous prenez, vous nous donnez cette telle masse simple. Et avec ce fond, on sait quoi avec ? On essaie de mettre cela en fond d'aide à la création. C'est-à-dire, je dis, bon, Yumi doit créer. Je donne 15 millions, 50 millions à Yumi. Pour une création artistique, 50 millions. Si j'ai peut-être, comme au niveau de l'Algérie, qui peut forcément avoir 5 milliards dans la copie privée, sinon on a eu 5 milliards. Si même en là, on dégage 2 milliards de Côte d'Ivoire, on prend 3 milliards qu'on fonde dans la création, on peut, c'est-à-dire, donner 50 millions à chaque artiste, première tranche, on peut vraiment aider beaucoup d'artistes. Mais aujourd'hui, tu vois quand, lorsque tu dis, de l'aide à la création, on te donne 1 million, 2 millions. Mais c'est pas... Alors là, ces sommes-là ne valent plus rien vu la laerté qu'il y a du moment. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas ce que c'est une création artistique. Ils ne savent même pas. Mais alors, s'il y a des segments comme ça qui doivent être exploités, pourquoi ne pas se concentrer sur ce genre de segments plutôt que d'aller se concentrer, par exemple, aujourd'hui, avec ce problème qui se passe en ce moment où le Burida demande, au lieu de culte, de payer de leur inverser de l'argent par rapport aux chansons qu'ils font en ces lieux. Et on a vu le général Bakoso sortir sur une des télé de la place où il a dit que c'est un braquage que le Burida veut faire à l'église nationale du Côte d'Ivoire. Je le laisse avec sa réflexion. Ah bon ? Je laisse un peu ses engagements. Ce que moi je sais, c'est que lorsqu'il y a des répartitions au niveau du Burida, il va y avoir les droits d'auteur. Mais qu'on doit répartir des sommes d'exécution publique, on doit payer Honel Mala, on doit payer les chants, on doit payer les chants. Les chants qu'on paie, on les paie avec quoi ? Ça veut dire, les démons n'ont qu'à chanter et qu'on va payer les gens de Jésus. C'est ce que vous voulez. Quels démons ? Les démons, ça veut dire, les démons, j'appelle par exemple, les Jodés ici, qui ne chantent pas Dieu. Et on n'a qu'à chanter, on prend les rangs pour aller payer les chants de Jésus. Léonel Mala qui eux, quand ils chantent pour Jésus, ils ne sont pas les mêmes lieux. Non, mais les mêmes lieux. Moi je le dis. Non, mais non. Ils chantent là, ils chantent pour Jésus. Oui, mais les lieux où la musique est distillée sont les mêmes lieux que les lieux du monde. Les lieux de la musique des chantent. Bien sûr. Ce sont les mélomanes qui achètent. Ils partagent quasiment les mêmes sèles. Voilà, ils encaissent les mêmes sèles et tout ça. Les droits d'auteur, les droits de création, les droits de réflexion, d'analyse et de création, on n'oublie pas ça. Oui, mais pourquoi aller encaisser des églises au lieu de... Mais c'est... Mais donc, dans ce cas, aller encaisser les sociétés des Yodés ici, ils ont des sociétés où on met la musique. Mais les Yodés ici ont des sociétés. Oui, on met la musique. Lorsqu'ils mettent des activités, ils payent des droits au bureau, ils vont avoir des droits d'auteur. Ok. Lorsque moi, je joue au palais, je paye des droits. Mais pourquoi voulez-vous qu'on aille malade ou avec des chantres puissent aller... Les églises organisent des nuits. Des veillers, oui. Mais ils prennent de l'argent, je vous dis, c'est tellement. Mais on en découvre bien. Mais ils disent que ce sont... Mais c'est pour l'œuvre du Seigneur. Non, ils disent que ce sont les compositions du roi David. Donc, les gens se demandent est-ce que le roi David n'est pas quelque part au Burida là-bas ? Ah, d'accord. D'accord. Dans les églises là-bas, je pense que les églises payent les factures d'eau et courant, je crois. Sinon, c'est l'eau de Dieu. Le courant de Dieu. Ah, d'accord. Mais il ne faut pas qu'ils vont payer, ils vont le couper tout à fait. Mais ils vont couper. Mais attends, c'est l'eau qui fait tourner les turbines. C'est-à-dire que quand il s'agit de... Là-bas, ils payent. Et quand il s'agit des artistes, on dit non, 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 vous savez, c'est comme ça. C'est une création... Mais leur composition là, c'est le roi David qui a chanté. Il est mort depuis... Comment on l'appelle ? La communauté. Les droits là, c'est... Vous, pas de lui faisait ça ? Non. On a... Tu sais... Quand on interprète un morceau... Est-ce qu'il y a un petit fils du roi David au Bébida ? Maintenant, quand le roi David dont tu parles, quand il va chanter, eh bien, son droit, on prend son droit. Pourquoi ? Mais vous prenez les droits du roi David en tant que qui ? Mais ça va dans ce qu'on appelle... Parce que ça va au paradis. Je ne sais pas où, mais on suit. Mais Dieu a dit quoi ? Le roi David, c'est un serviteur de Dieu. Oui, oui. Il a chanté les petits enfants des serviteurs de Dieu. Ils prennent les droits de leurs arrières parents. Oui. Eux, ils chantent ça. Vous avez quoi avoir dit ? Non, non, non. Le roi David, il n'a qu'à chanter. Mais lorsque toi, tu prends une partie des chansons du roi David pour commencer à chanter, on dit, attention, tu sens quelque chose qui ne t'a pas créé. Mais c'est son héritage. Mais voilà. Mais c'est pas le mot. Le roi David, c'est pas le mot. Non, non, non. Il est pour vous, le bruit, là. Il est ce qu'on appelle des créations. Oui, il veut tomber dans le domaine public. J'avis, c'est irrépartissable. Il y en a. Non, mais lorsque tu t'assois et puis tu as ton studio, tu dis, on est le malade, tu sors pour Jésus Christ, tu comprends. Marcos, on n'a pas raison qu'il vous est des vrais bachers. Non, non. Seigneur, nous arrivons des quatre. Imagine-toi. Moi, par exemple, moi, je prends ma chanson pour mène. J'ai dit, ça, je chante ça. Mais quand je chante, tu vas après me parler dans ton église, tu t'es dit que peut-être il guérit. Mais toi, il y a un droit. Mais pourquoi tu veux que moi, je chante comme ça au nom de Dieu et puis tu veux qu'on jure ça pour toi, parce que c'est une affaire de Dieu. Pourquoi ? Vous savez, les milliards que les églises braquent, il faut faire une... Les églises braquent les églises. J'ai dit, ils ont de l'argent. Donc, c'est un braquage. C'est pas un braquage. Mais c'est des marquages de la féminité. Non, c'est des marquages. Il ne connaît pas réellement ce qu'on appelle les églises. Ça, il ne le sait pas. Lui, il voit le marquage. Lui, il ne sait pas. Voilà, c'est une question pour qui j'ai assez d'admiration et qui j'admise bien pour avoir fait des émissions avec lui. Mais je dis, ce droit, il ne le connaît pas. Quand il ne connaît pas un droit d'auteur, il faut bien t'expliquer. Aujourd'hui, si on ne fait pas ça, les enfants qui chantent là, qui sont des chantelins, ils vont se tirer zéro dans cette affaire. Ils n'ont pas de droit. Parce que si vous refusez les églises, vous refusez de payer des droits pour ces artistes-là, nous aussi, on ne va pas les payer. Ils nous ont de quoi ? Vous avez bloqué leur argent. Pourquoi ? Non, on va bloquer. Pourquoi ? L'argent, ça vient d'où ? Des églises ? Quand ils vont dans les églises-là, il faut qu'ils nous payent. Et nous, on retourne cet argent à ces artistes-là. Mais vous savez qu'on les a payés comment ? Comment vous savez qu'on les a payés dans les églises ? Mais non. Une église, il y a des protocoles d'accord. Souvent, on va faire ça de manière bénévole. Oui. Traduite. Non, il n'y a qu'à faire de manière bénévole. Ça veut dire, tu ne peux pas payer moi, tu ne me payes pas. Il n'y a pas de problème. Mais le proie d'auteur, tu peux payer un fils que tu as rempli pour dire que j'ai utilisé ou à l'heure de faire venir la jouer. Ça veut dire, je n'ai pas payé ma prestation. Je donne un exemple. D'Efali est pasteur d'une grande église et il me sollicite, moi, est-ce que tu peux venir, il y a un événement, tu vas venir chanter, voilà, les fidèles sont là. Il n'y a pas de contrat de papier à signer. Moi, je viens avec toute ma bonne foi, je chante, je fais du plaisir. Après, je finis, je prends mes pieds, je m'en vais. Mais madame, Yumi, il faudrait qu'on évite ça. Il faudrait qu'on évite ça. On a tenu par l'eau aujourd'hui de revaloriser les artistes en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Il faudrait qu'on évite ça. Parce que, lorsque des gars font un mariage, ils achètent tout, ils font des dépenses. Et lorsqu'il s'agit d'inviter Fallé, il te dit, bon, Fallé, il faut venir, on va payer ton transport. Fallé, t'as dit qu'il veut voyager. Il t'a dit qu'il veut voyager. Paye-le, je vous en prie. Paye-le comme c'est toi. Et ils aiment souvent venir nous... Non, c'est-à-dire, ils se foutent en fait des gens et ce n'est pas bien. Unis, c'est comme cela, on doit lutter. Il y a des gens souvent qui se lèvent comme ça. Il peut même j'ai une petite fille ignorante parce qu'elle chante très bien. Ils la mettent en studio, il peut y avoir 4 jours de studio. Oui, 4 jours de studio et puis elle devient artiste. Mais la manière dont vous en parlez, on dirait que vous avez fait ça. Non, je n'ai jamais fait. Non, je suis... J'aime tellement le métier, j'aime tellement l'art. Et les femmes ? Oh non. Vous n'avez jamais sorti une fille dans le milieu des comédiens femmes là ? Non, oui, tu n'es jamais sorti avec une fille dans le milieu des comédiens des humoristes femmes. Toi, tu n'es jamais sorti une dedans. Tu sais ? Non, mais comme on t'a dit tout à l'heure, tu dis non, on t'a demandé est-ce que tu aimes les femmes ? Tu sais quoi, j'ai ri ? Pourquoi ? Pourquoi tu ris ? J'ai ri, je suis à te regarder. Laquelle par elle ? Il y a des mançons, tu dis... Non, ce n'est pas des mançons, non. C'est laquelle ? Tu regardes, tu cherches, c'est laquelle ? Moi, j'ai des filles. Et puis, Jumi, j'aimerais vous dire la vérité. On écoute. Oui, bon. Et Basé Thérèse, c'est une nouvelle ? J'ai une nouvelle ? Mais pourquoi tu hésites comme ça pour parler ? C'est une comédienne comme toutes les autres comédiens. Non, mais pourquoi tu souris beaucoup comme ça quand on parle de Basé Thérèse ? Parce que, il y a un sourire qui est sorti et puis il y a une hésitation. C'est un sagot. C'est une artiste pour qui j'ai assez d'admiration d'ailleurs. C'est un sceau. Mais tu ris pourquoi ? Je ris parce que chaque fois les gens me posent cette question. Mais cette question ne va pas te faire... En fait, on voit que ton visage a changé un coup. Mais autant des dimanches passent quand même. C'est un sceau. Mais si moi, j'étais avec... Mais attends, Basé Thérèse, c'est une très belle femme. C'est vraiment fière de dire que je suis le copain de Basé Thérèse. Non, plus aujourd'hui. Mais je sais pas de ma tissu. Mais je sais pas de ma tissu à tout dire pour dire que je sois avec elle. Non, mais il y a eu une aventure en vous. Il y a eu une aventure à l'époque qu'on a pris maintenant. Il y a eu une aventure pour vous. Et on nous a dit que vous viviez maritalement. Il y a un roman qui dit « Aventure, abigus ». C'est ça que tu veux parler ? Je sais pas. Non, on sait pas. Mais nous, on a pris le souci qu'il y a eu un temps, une période où vous viviez maritalement et que c'était un love. Non, mec. Un love comme Roméo et Julette. Vraiment. T'as la maison ? de Roméo et Julette. T'as ma maison ? On sait pas laquelle maison. On dit que c'était un love à la dimension de Roméo et Julette. Personne ne pouvait se mettre au milieu. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous avez sauté par les... Si j'ai les informations, si c'est faux, je vous traduis en justice. Vous avez des problèmes ? Oui, monsieur. En fait, c'est pas des allégations parce que c'est devant nous et puis on te parle. C'est quand tu es derrière, tu es loin et puis on parle comme ça, c'est là qu'il y a problème. Mais toi, même, tu es là. Il fut un temps. Oui, oui. Ils ont fini une prestation. Je pense que c'était à fréquence 2 dans le temps. Il y a fait un sketch. Il y a une jalousie. Ah bon ? Puis là, calme son haut. Mets dans le taxi. Bébé Allon. Bébé Allon. Il s'en souvient. Bébé Allon. Je regarde. Oh, bébé Allon. C'est pour ça que souvent, un ami qui vient me dire il faut être candidat à tel poste. Je dis quand tu es candidat, ils vont sortir toutes les arrières. Je préfère passer comme ça où je m'as dit oui, oui. Imagine toi, je tiens candidat. Oh, Youmi. Elle m'a dit un jour, il a dit c'est qu'il a dit c'est qu'il a dit qu'il a dit je m'excuse je m'excuse pourquoi ? Je vais vérifier. Je vais vérifier. Quoi ? La cour de fréquence de l'art. Oui. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Vous êtes honnête mais moi, Abdesique à plus de 60 ans. Et puis elle faisait tout le temps j'en disais parce qu'elle disait qu'il aimait trop les femmes. Oui. Voilà. Les femmes en forme de guita, Coca-Cola. Non, non, non. Il aimait ça. Non. Les femmes de Coca-Cola, non, non. Si. C'est les femmes que moi j'apprécie beaucoup. Les femmes qui à partir de 80 kilos. 80 kilos. Parce que vous me faites combien de kilos ? Je vous dis sincèrement 80 kilos. C'est pour ça que quand je me suis en créé je me dis quand je vais à l'hôpital on me dit attention à vous ça, je ne dis rien. Donc vous vous laissez écraser dessus. Je ne fais pas ça. Donc, je dis parce que je dis la vérité c'est où faut dire la vérité. Tu peux se lever 80 kilos. C'est le rugby de V. Bon, vraiment le mouton vraiment le mouton mais il est encore très jeune pour avoir ce genre d'histoire. Non, elle n'est pas jeune parce que en général tu as dit quoi tu as le dit. C'est toi qui dois connaître ce genre d'histoire mais pas elle. Mais tu as dit le mouton mais normal le mouton pour toujours l'attacher. Oui, oui, c'est ça. Non, le mouton qui est dans le milieu il prend ses proies à l'intérieur. Effectivement, les gens le disent très souvent baser toi, baser toi moi je vais le laisser passer moi aussi j'aimerais qu'on dise que bon, c'est une très belle femme donc si déjà qu'on m'attire sur moi pour dire bon, tu as merci ça ne fait que Non, tu as simple le mensonge. Ah, j'as simple le mensonge. La parole qui va désunir les gens c'est le mensonge. La parole qui va unir les gens c'est la vérité. Donc moi c'est une vérité aussi. C'est tout. La seule chose qui lui fait mal dedans c'est qu'elle a qu'elle a cassé son coul. Tout le monde le réunion c'est la vérité. Moi je me dis t'as papo hein. Moi je fais de vraies investigations. Tu es papoté dans la cour je suis étonné. Tu sais elle n'a pas la date de vie moi je me dis avec mon ami il y a des choses oui à l'époque on peut parler de beaucoup de choses. Tu ne pouvais pas imaginer que Yumi peut sortir sur le délai la saluer depuis que j'ai dit 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 nous allons revenir au niveau de ta carrière mais ça fait un moment qu'on n'entend plus trop parler de ta troupe qu'est-ce qui passe ? Le Géli Théad Abidjan on existe on travaille j'ai mis la vérité et à un moment donné il faut des moyens pour faire une création moi personnellement je n'en ai pas devant Dieu j'ai un monsieur qui m'a demandé oui tu ne joues pas il m'a dit mais attends le Paré d'Acturie me revient à 8 millions quand on doit jouer c'est très cher quand on a fait des sports télé j'ai pris près de 10 millions pour avoir des sports de plus aujourd'hui les enfants-là vivent de l'heure ils me disent il faut les payer donc je n'en ai pas ils m'ont dit non il faut qu'on te voit tous les jours ça je lui ai dit il m'a dit il faut aller jouer au Paré nous on va venir se jeûner et je lui ai dit ça n'est pas le point je vais pas en payer Paré on peut ça n'est pas le bien c'est pas l'argent on paye on peut m'en dire quelqu'un comme ça tu m'as dit oui c'est la vérité et c'est devenu très coûteux mais le théâtre il est où ? oui le théâtre il est là on fait un effort pour faire vivre le théâtre tu sais dans toute l'oeuvre il faut toujours des gouvernants qui participent quand tu prends prends aujourd'hui Molière Molière à ses débuts faisait des créations mais qui ne marchait pas du tout qui permet de regrouper 10 à 15 personnes il n'y avait pas de moyens il a fait que le roi Louis XIV fasse de Molière acteur de la cour et on lui a donné des moyens et Molière a eu des moyens il a fait une très bonne création avec beaucoup d'acteurs les femmes savantes des Molières il a été déroulé voilà vous savez mais aujourd'hui je vous dis sincèrement lorsque nous faisons des créations on fait ça sur fond propre je vous dis lorsque tu fais une demande pour combien de temps à tous à consulter c'est 1 million mais c'est 100 000 fois bien 2 millions on te donne ça peut rien faire il y a une subvention qui a été récemment donnée par Mme Françoise Rémac ministre de la culture oui je veux savoir 1 milliard qui a été donné à une cérémonie au palais de la culture même où j'ai existé donc qu'en est-il puisque vous parlez d'un vrai je ne pourrais pas parler de la gestion de cette somme Mme la ministre c'est une dame déjà avec nous avons des très bons rapports bien sûr et qui a même qui a des très belles idées pour les artistes oui Mme la ministre ça je vous dis certainement ça je vous dis certainement elle a des très très bonnes idées et puis franchement il y a une chose qu'il faut reconnaître c'est vraiment l'une des ministres qui est sur le terrain qui est sur le terrain oui et puis elle elle s'accroche à toutes les générations et puis ce que je ne vous dis pas même à une heure du matin elle est capable d'appeler pour savoir mais la seconde c'était à quelle heure c'est où elle est sur le terrain il faut quelqu'un qui est présent mais non le problème c'est la personne avec qui elle met l'argent dans les mains qui ne fait pas un bon travail ou la répartition peut-être la gestion des milliards et puis il faut aussi dire que les artistes souvent ils sont beaucoup pour quelque chose quand on est passé autant de débédients il y avait un fonds qui était remis à ça c'était M. Zahri Zahou qui était ministre il y avait un fonds ils ont prêté ce fonds-là à des artistes et qui ont pris ce fonds qu'ils n'auraient foutu avec et qu'ils n'ont pas remboursé ça aussi c'était un problème réel il faut qu'on amène déjà à comprendre que l'art aussi c'est un vecteur économique lorsqu'une banque t'es prête il faut que tu rembourses donc les acteurs d'aujourd'hui on va dire les acteurs et comédiens d'aujourd'hui payent pour le péché des gens du passé je crois les artistes existent ça je vous dis on sait tous que dans certains gouvernements il y a des emboutées comment ça se passe après mais après Dieu vient un artiste on dit que les artistes sont des créateurs et ça c'est clair mais la vision que nos autorités ont pour les artistes en Côte d'Ivoire ça ne me plaît pas du tout ils infantilisent les artistes en Côte d'Ivoire ils les ridiculisent et ce n'est pas du tout joli c'est pas du tout tu vois un ministre il est tu vois c'est un ministre il t'est fait assurer dans son cabinet pendant un peu de 4-5 heures de temps ça dit rien que pour dire aux autres qu'il n'est pas là il est où alors je vous dis ils n'ont pas de respect des artistes quels sont les ministres qui vous ont fait ça je n'aimerais pas citer leur nom je vais citer leur nom ils sont en fonction actuellement beaucoup alors si tu as un message à lancer si tu es à l'endroit on va dire du gouvernement il va aujourd'hui ça fait 35 ans de carrière quand même au moins quelque chose je ne sais pas une reconnaissance qui peut te permettre de laisser à tes enfants le problème des artistes en Côte d'Ivoire il est par exemple fondé dans la création fondé dans la création on tape sur la copie privée la copie privée nous a apporté 5 milliards de francs on prend 4 milliards que nous allons donner à un taux de 100 millions de francs à un groupe d'artistes c'est-à-dire on prend des artistes comédiens musiciens plasticiens on dégage peut-être 4 milliards on donne chacun 100 millions vous allez voir comme un taux d'artistes on va aider 7 années et quand chaque année on aura 5 milliards chaque année il y a des groupes 5, 5 millions mais ça c'est déjà réglé pourquoi je ne veux pas en Côte d'Ivoire merci c'est ce que j'ai dit 100 millions 100 millions au bout de 50 ans on a fini d'aider tous les artistes de Côte d'Ivoire voilà ça c'est déjà réglé au niveau de la santé des artistes un artiste qui a 100 millions qui travaille très bien peut s'occuper de sa santé mais aujourd'hui quand tu vois aujourd'hui aujourd'hui les artistes on dit que le président de la République nous paye c'est-à-dire quand tu as 60 ans on te donne de l'argent oui on l'a entendu ça aussi on t'est monté à 65 ans maintenant on te donne un peu mais quelqu'un qui se soigne avec tout paille depuis la 15 ans avec quoi ? tout paille quelqu'un qui se soigne avec tout paille depuis la 20 ans 30 ans il peut arriver à 65 ans demandez aujourd'hui mais les gens que le président paille à 65 ans il reste combien ? dès qu'on te paille deux, trois par ses diamants à quoi ça sert ? merci mais pourquoi il fait ça ? depuis il a 20 ans il chante et puis ça dit tout paille il se soigne il se pirouge ou alors il prend les tout paille salut tu dis qu'il faut attendre quand tu vois 65 ans il ne peut pas arriver la barre il ne peut pas arriver la barre donc il ne peut pas arriver la barre donc quand il paille c'est un barème il semble qu'il ne peut pas arriver il va arriver là barre ceux qui disent c'est qu'ils font tout pour arriver là-bas dès qu'il est trop pris c'est des fois et qu'il est parti le chapitre noël le temps est parti à l'eau à l'âge la médecin je vous dis certainement d'abord on n'a pas ça dit j'ai dit monsieur qui a pensé à ça quand même mais j'ai dit il n'a pas bien réglé la copie privée et que l'état l'état même la prenne en compte l'encaissement on va profiter pour donner des fonds d'aide à la création des artistes d'une valeur de 100 millions de facettes création c'est important lorsque ils sont des cérémonies ou parler à l'hôtel ivoire même dans les villes à simi il faut pas qu'ils sont venus des artistes de l'extérieur à qui perd des 500 millions de 1 milliard donc il s'agit d'un artiste ivoirien étranger ils donnent un milliard lorsqu'il s'agit d'un artiste ivoirien ils t'ont 300 mille francs écoutez c'est une insulte ils ne valorisent pas assez leur propre culture c'est une insulte et c'est l'agent du contribuable ivoirien qui veut que ses artistes en côte d'ivoire vivent bien ce n'est pas la peine sous-consulat que vous prenez cet argent vous allez louer des guets dont des milliards à des artistes qui sont là bas quand on parle du nom oui si vous ne faites rien vous ne faites que vous passez votre affaire des peurs à bon c'est des besoins fait mais c'est à côté de vous que nous faisons ses besoins et des gens qui le disent alors que de l'argent est bloqué dans d'autres entreprises on n'arrive pas à nous les verser ça je vous dis sincèrement on a la parafiscalité qui a été signé par monsieur bambou loura cet argent je n'en vois pas on a une structure on avait signé un contrat avec la l'eau nancy qu'il a une versée que l'eau nancy fait sa part vers sa part la gestion du stade de cet argent moi je ne maîtrise pas alors que les démarches de cet argent a été fait par et gagui seri anniké les aïsia connaît pour que lorsqu'on va nous donner pour soigner les attifs de côte d'ivoire pour les soigner cet agent aujourd'hui qui était destiné à soigner les attifs de côte d'ivoire ça sert à quoi point d'interrogation question de marque et c'est ça et c'est tout nouveau non je n'ai pas au burda c'est où je ne sais pas c'est logé quelque part mais c'est pas logé au burda parce que lorsque j'ai lorsque j'ai été prévise président du burda moi c'est le suivant qui était le pca avec madame juda qui était la diétiste on est parti par un bord de ma Maurice pour lui dire de loger une partie de celle-là au burda et de l'accomplir l'accomplir jusqu'à bon il a quitté les normes ambassadeurs on n'a pas pu déloger celui là-bas au ministère pour envoyer ça chez nous t'as dit donc c'est logé qu'elle peut pas au ministère c'est facile mais pour enlever là-bas pour enlever là-bas mais je fais partie la délégation j'ai dit moi en tant que vice-présent du burda de consul d'administration celui-ci va en tant que pca madame juda en tant que délégé on a fait des réunions bon envoyer une partie pour enlever ça du côté la délégation vous trois ou n'est pas pu se lever on n'a pas pu envoyer c'est dur comme ça c'est serré pour débloquer pour enlever tu as si tu es souffré tu dis il faut l'appeler le refroid tu souviens tu déposes tu souviens tu dévoiles tu vas dire on arrive on arrive un matin on te dit nous aussi on vous êtes souvent quand vous avez des problèmes vous venez chez nous et on est là on est là on regarde chacun regarde son camarade on est là donc le problème de la désatteinte en côte d'ivoire pour les résoudre c'est très facile c'est très facile je vous dis moi pour faire un artiste une maison c'est très facile soigner les artistes couverture de santé pour qu'ils soient soignés à 100% c'est très facile c'est pas difficile il ya des structures qui nous vêtent de l'argent on n'a qu'à dire ces structures là au lieu de me donner un milliard cela va donner 200 millions à l'assurance à l'assurance à l'assurance chaque année c'est pas fini c'est fini mais c'est déjà pas difficile et c'est une histoire d'eux en fait ils ont besoin d'orienter les volontés de volonté ils n'ont pas la volonté de nous aider ils n'ont pas la volonté d'aider les artistes de côte d'ivoire ils ne les aiment pas c'est les artistes aussi pour rien ils s'en vont jouer pour des gens et tata oui tiens j'ai chanté mais laissez-les ignorez-les ignorez-les quelqu'un qui vous ignore on l'ignore aussi un autre on l'ignore vous parce que si demain on fait une grève on dit plus jamais des téléradios pas des chansons pas de quoi d'un artiste ils vont vivre comment la fait partie c'est un problème c'est vraiment un problème réel bon souvent on essaie de tempérer un peu pour ne pas jeter mais de lui sur le feu la situation du pays étant déjà un peu comme ça il faut éviter de créer encore d'autres foyers de tension ou alors des suspicions faut éviter mais les problèmes sont là lorsqu'on parle de l'économie du pays lorsqu'on parle de la côte verte lui qui est développé la cour de verre qui est bien vu sur le pays international aujourd'hui l'image de la cour de verre bien vu maintenant ceux qui sont à l'intérieur qui représente le pilier de ces de ces pays là sont là parce que nous quand on voit à travers nous les enjus de la cour d'ivoire de marrakech il est venu me voir j'étais content monsieur goudet fait goudet fait à l'aéroport mais quand on est venu la vue que j'ai arrêté un taché pour qu'on parte il a été il n'a pas de voiture et je l'ai logé à l'hôtel après bon j'ai invité chez moi pour manger il n'a rien dit après quand il est parti m'a dit qu'on est quitté à cela tu habites mais ce jeu j'ai pris des disciples le passé quand il pleut de l'eau à chez moi plus de l'arrivée j'ai dit c'est mieux si tu m'aimes c'est mieux tu es quelqu'un nous tous on t'adore tu peux m'on est tout le temps pas là-là pas là-là le musée est venu pas non qu'est-à-dire qu'à plus qu'il est sénégal va gâte à plus gâte à plus gâte à plus ne pas que le monsieur qui est venu chez moi votre l'orage c'est compliqué ça c'est compliqué et aujourd'hui vous êtes toujours dans cette même maison oui je suis toujours dans cette maison mais ça va prendre fin non ça va prendre fin parce que vous avez construit maintenant il faut et puis non il faut pas que j'ai même pas que j'ai construit j'ai dû m'a donné la chance commande d'avoir des enfants il dit merci mes enfants sont des responsables quand même voilà donc des responsables mon prévu c'est ingénieur agronome tu vois voilà mon deuxième qui m'est fatigué beaucoup il a m'a aidé à l'insert en réalisation félicitations dénié et l'auport ma dernière que j'ai doté il y a pas encore on a fait la d'autres elle est encore là donc de la petite chérie sur le côté elle fait quoi qu'il a votre compagnie actuelle d'oubaye moi je n'ai pas ça tu n'as pas quoi je n'ai pas d'oubaye à 60 ans là quel d'oubaye vous voulez que j'y ai il n'y a pas femme à côté c'est pour faire quoi c'est pour que j'ai dit attention mais prostate ou ce qu'au coup toi tu veux quoi quand j'ai fait la tête là il veut qu'on t'a fait donc j'ai vu que j'en fous et démarrer quoi toi tu as tension qui a prostat pourquoi vingue ici étudiante et c'est toi tu dis voilà maintenant tu es de tombe donc vous regardez les belles femmes l'a passé là il n'y a pas une que vous qui fait vous savez la vie d'aujourd'hui là je ne comporte pas comme ça et puis même si j'ai fait une affaire aujourd'hui à 60 ans il va me connaître ou la femme va voir d'ailleurs huita peut-être bien partout souvent l'exemple de votre moi je veux plus d'enfants j'ai déjà vécu ma vie je veux que tu sois à côté de moi pour donner un peu de chaleur maintenant après après quand c'est comme ça faut pas te plaindre rien parce qu'ils vont bouffer ton âgé en cadeau il y a une fille qui me voit tu me manques je dis tu finis comme ça je te manque non tu sais il faut éviter qu'on te mentes vis-à-vis mais est-ce qu'elle vous aimait vraiment eh chérie tu me manques tu sais on peut mentir comme ça dis moi que je voulais te voyager je t'ai pas vu faut pas me dire que j'étais mort à ces figures qui est là là que tarte n'a jamais vu mais comme ça de la même vue pour pas faire ça j'ai pas fait ça j'ai à cause elle a dit non que comme il n'a pas gasto j'ai pas que c'est pour s'il démarrer qui fait pas chien chanson pas chien chanson qu'est sa démarre oui c'était mon ami ça savait que lui j'étais à la suite de la vue lui travaillait il était cuisiné à la suite d'aveugles et moi j'étais son ami c'est la vérité c'est la vérité sinon c'est que je vous dis la vérité sinon c'est que je vous dise la j'étais j'étais le chef là je pouvais bon les hibos et les guillemets d'angé là ça sont mes enfants dans les matins et demain et moi il y avait moi moi je sais moi qui perd la maison c'est 15000 et d'hommes là les rues tendent et d'hommes là guillemets d'angé et tous les mêmes et dont l'attendez elle savait boire et ça va se laver ok les autres et les autres coups tout ça dans les midis les jours les hibos du médal et ça moi je suis passé les papa j'ai pas là il m'a duré dans un sachet puis envoie au chef que je suis pour manger et puis ce que je vous dis c'est pas théâtre c'est la vie là que j'ai vécu dans la souffrance et qui m'a joué l'avenue il est parti pour l'eau il est venu il n'est pas venu à l'eau et il ya quoi il est quand je suis parti arrivé à la maison je m'étais reposé et puis après j'ai senti que je venais chez toi arrivé j'ai vu 100 mille francs dans une enveloppe j'ai vu ça est il dit il dit il ya un monsieur qui dit c'est pour lui il dit non on est paris sur le commissaire et le commissaire a dit quoi le commissaire m'a donné raison les cinq fois où ça est il dit c'est quand il est chez toi que je me suis revêté c'était un rêve j'ai dit le juge tu te demandes à la fois là j'ai dit je ne suis pas ce que je n'avais pas mangé il m'a aidé j'ai dit la femme à la gare de l'enfance la face qu'on a mené la face qu'on a mené une affaire très 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 compliquée pas là tout le temps moi je connais il ya un général quoi si j'en ai mené à la la police il a été même péché à la poste de non péché à du fonds de la police le jeune l'a envoyé il était le premier premier commissaire du 16e 16e marie pour elle il nous a mis tous dedans pourquoi elle est du magadène sorti ma place pour les idées du a faut faire attention j'ai dit là c'est toi qui est parti on n'a pas encore pris on a eu et puis nous tous on est on n'a plus qu'elle s'assemblée moi on fait les petites cartes là un peu donc souvent et nous tous on est venu artiste ouais si je sais pas où tu vas aller faut pas chanter tu vas voir donc à l'époque vous disiez même pas encore des artistes avant moi je me faisais pas encore là voilà mais je passais un peu mes petits concours mais on était vraiment un village ça on se faisait respecter aussi ça on se faisait respecter oui on se fait respecter mais on se connaît tous moi on se connaît tous c'est vrai oui moi j'étais le président des jeunes à l'époque mon président aujourd'hui est devenu à jour mais cacou filbert dans une vie très difficile très difficile mais je vous dis que les autres ils ne nous aident pas moi je vous dis alors c'est moi c'est jamais vu c'est son petit frère devant dieu qui est mon ami lui c'était avant de ce qu'ils sont je sens que c'est un président donc il vraiment c'est toujours des mes amis donc si dessus j'envoie un message et puis si on a ici là si je peux écrire un message pour dire j'ai besoin de deux millions de trois millions tout de suite en haut là-dessus là j'ai déjà si on nous regardait dans les dix qui m'ennuie qu'on suit là moi mon père m'appelait tiens où facilement donc je me dis c'est d'une chance que dieu m'a donné donc j'ai des jeunes gens comme ça j'ai m'a dit qu'on est si je l'appelle quand il m'avait joué un jour il m'a dit je partais jouer à bokeh et d'une des jouets gratuits l'intérêt de ce qu'elle dit on ferait c'est mon petit ticket d'entrée les avoir acté j'ai demandé non après deux jours dans la soirée j'ai dit c'est comment il n'en faut jamais j'ai pas le souhait de dire à mon spectacle c'est trois millions frère pardon il dit j'ai payé ça à madou on a fini de jouer la m'a dit que je n'ai pas un bon salaire à la m je fais des enfants qu'il faut que je mette à l'école aujourd'hui je me sens un peu libéré mais pendant que je me sens libre les maladies sont autour parce que mine de rien je vous dis sincèrement j'ai fêté mes soins quatre ans le 4 février passent c'est beaucoup c'est beaucoup c'était quand 64 c'est beaucoup c'est énorme donc on fait yombo tous les jours quand je viens là j'avais peur parce que j'ai mis la semaine passée ça commence à devenir blanc encore si je laisse deux semaines tout dirait blanc en même temps mais il faut laisser ça fait quoi non c'est pas bon il y a ma fille ma fille dès que ça devait blanc et pleine le foie indique et c'est que tu vas mourir oui 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 mais non oui mais non oui oui vous avez encore une magnifique vie qui vous êtes non mais c'est vrai non oui on a tous les on a des tensions moi je suis venu et je suis quitter à ma fille de ce parti inaugurer un vol iniguré à jeanesse boire avec amadou qu'on est quand même revenu comme je perds l'avion de qu'il s'agissait ici j'ai gardé pipi et arrivé sur la pipi dit son ma fille on m'a envoyé à dangar on a passé son pipi là est sorti j'ai fait une semaine deux semaines à dangar le jour on devait me faire sortir on prend ma tassion la fille qui prend ta tassion là elle crie wow elle sort elle proue non on fait pas ça non mais j'ai eu peur qu'il se passe les gars ils viennent autour de moi qui est on dit attention ils ont envoyé des appareils là ils ont mis ici et puis j'ai embrassé un appareil c'est contre les gens ça fait payer mais on s'agit de la vie à la télévision c'est dans ça on est j'ai son d'ici c'est là des jeunes gens mal élevé où je suis dans la chambre je suis moi je suis dans la chambre avec un vieux un vieux qui a pris de soins 10 ans on est dedans on a tous des centres et puis il ya des gens qui sont venus là qui sont prêts dans une fenêtre bien qui dit à mon frère à prostat est-il venu la mise à sondeur il est dans l'océan devant on est là et on attend puis il ya un qui dit à prostat c'est dangereux que ça a tué il ya demain ça a tué et le gars de la palestine là ce que ça c'est ça qui a tué au fouille mais non on attend ici c'est le gars qui m'a dit est-ce que tu attends je dis oui c'est le gars qui est sorti qui a dit allez louer les affaires c'est vraiment une mission très 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 chaud de très très vraiment moi j'ai franchement moi je me suis éclaté franchement et il me fait merci pour ce talent parce que c'est un talent vraiment tu nous as bien c'est même déjà plus petit aujourd'hui encore tu as réussi encore à sortir des voies merci beaucoup je vous en prie c'est un plaisir alors big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde alors que dieu vous garde que dieu vous protège on est toujours ensemble et restez toujours connectés pour la prochaine émission de fafa et nous vous aimons nous apprécions et encore nous présentons nos sincères condoléances à nos collaborateurs du côté de la 3 en toute la famille toute la direction par la voix présente ses condoléances à ce média frère donc voilà merci à vous et que dieu nous donne envie qu'il nous garde